Bienvenue, Seigneur, sois béni, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes de tout cœur, nous connaissons notre Dieu, nous sommes de grâce au corps qui nous apporte ce matin, nous rassemblons son nom comme notre précieux frère, là aussi bien lui, encore dans le sein d'Écriture, au temps de la grâce, je dis que ce serein, et au jour du salut, j'ai dit ce que vous voyez. Voici donc les temps favorables, et nous lui sommes vraiment reconnaissants de tout notre cœur, de ce qui nous accorde aussi des moments comme ceci, dans un âge tel que nous sommes aujourd'hui, mais nous devons réellement aussi prendre conscience de cette grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde en tant que peuple de Dieu, fils et fils de Dieu, ceux-là qui ont eu à pouvoir aussi trouver grâce à ses yeux, et qui ont eu à pouvoir aussi entendre son appel pour ces temps, ce soir, les temps dans lesquels nous sommes et nous vivons aussi. Nous sommes dans l'âge de l'Odyssée, et comme nous pouvons aussi le savoir, selon les Seines Écritures, l'Odyssée, c'est le dernier âge, et nous sommes de ceux-là qui sont dans cet âge en question, et subissons ce qui est, c'est que l'Odyssée, et nous sommes aussi de ceux-là qui faisons l'histoire de l'Odyssée. Comme ceux qui ont été dans le temps, dans l'âge de Frès, ont fait aussi l'histoire de Frès, effectivement, et dans le temps dans lequel ils étaient, et nous aussi, nous sommes dans cet âge, où aussi nous faisons aussi l'histoire, et Dieu, notre Seigneur, peut aussi faire son histoire avec nous. Oui, si les Seigneurs nous accorder la grâce, de savoir qu'un jour viendra, où nous ne serons plus assis comme nous le sommes, mais à ce moment-là, quelque chose d'autre se serait passé, ce que nous devions nous retrouver de l'autre côté. Mais avant que ce temps ne puisse arriver, oh, la direction devra être prise, effectivement, parce que ça dépendra maintenant de là où tu devras passer, soit l'éternité, ou soit réellement des siècles et des siècles, dans un lieu de tourment, comme vous pouvez le savoir, effectivement, cela nous a été déjà montré aussi dans les Saintes Écritures, avec les riches et les pauvres à l'hasard, il y a bien des endroits différents. Le problème, c'est de pouvoir savoir où vous irez, effectivement, après que le temps sur la terre, parce que l'homme a un temps déterminé sur la terre. Qu'il le veuille ou pas, qu'il se croit peut-être riche, ou je ne sais pas moi comment, tout ce qu'il pourrait faire, mais il y a un temps qui lui est déterminé sur la terre. Et lorsque le temps qui t'a été déterminé sur la terre arrive, arrive, il y a bien un chemin que tu dois emprunter. C'est pourquoi aujourd'hui encore, le Seigneur accorde la grâce. Il ne faut jamais qu'il y ait des habitudes. On ne s'habitue jamais avec Dieu, mais on vit avec lui. Et c'est une grâce lorsque nous constatons que notre vie est constamment en marche, et qu'effectivement que ça travaille, et que nous nous examinons au jour et au jour pour que si ce jour-là arrivait, je puisse toujours être dans la voie que Dieu lui-même m'a accordée la grâce pour pouvoir être placé. Parce qu'il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient donc au Père qu'est par moi. » Si sur la terre nous avons fait le choix juste et exact, et que le Seigneur nous a accordé la grâce pour pouvoir être placé dans ce chemin, la Bible dit que nul impur n'y passera. Seul le racheté et l'éternel y passeront. Nous ne sommes pas en train de pouvoir jouer au théâtre, mon frère et ma soeur, mais nous sommes en train de pouvoir nous préparer pour ce jour-là, afin que notre cœur, lorsque nous pouvons réellement nous trouver aussi dans sa présence, nous pourrons être sûrs et certains et réellement que nous entrerons avec le bienheureux et que nous pourrons aussi vivre dans sa présence. C'est pourquoi il nous raccorde la grâce de pouvoir aussi longtemps que nous sommes sur la terre d'entendre aussi sa parole pour que nous puissions aussi voir qu'il est donc la volonté de ces dieux à nous qui avons trouvé grâce de pouvoir les connaître et de pouvoir aussi de recevoir avec conscience comme étant notre sauveur et notre rédempteur. Pas une formule, mais en fait une réalité pour nous et nous savons pourquoi nous l'avons réellement reçu et nous savons où nous allons avec lui. Parce que si Christ est à nous, l'espérance de la gloire, nous savons réellement où est-ce que nous allons aussi. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa grâce. Il dispose réellement nos cœurs pour que, dans notre vie sur la terre, nous puissions vraiment lui donner du temps. S'il y a un temps, nous devons donner vraiment du temps au Seigneur, c'est bien ce temps. Nous voulons réellement que le Seigneur, notre Dieu, nous instruise et nous accorde vraiment la grâce de pouvoir davantage être identifié à lui et que nous puissions de plus en plus atteindre et avancer encore en fait que nous puissions être à son image. Pour que, comme le Saint-Denis, l'Église, telle idée, telle aussi, nous sommes appelés à pouvoir être. Non seulement, lorsque le temps doit venir, mais déjà sur la terre, nous voulons que le Seigneur nous aide à vivre comme lui. Il a donc été. Lévenons-nous dans le coin de l'Écriture dans le livre de Luc au chapitre 17. Luc, chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 22. Luc 17, verset 22, il dit « Il dit aux disciples « Des jours viendront où vous désirez de voir un de jour du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira « Il est ici. Il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair esplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera donc le Fils et l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les délèves vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. mais du jour où l'autre sortit de Sodome et une pluie de feu et de souffle tombera du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraît. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descendent pas pour le prendre et que celui qui sera dans les champs ne retournera pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous dis en cette nuit-là les deux personnes qui seront dans un même lit l'une sera prise et l'autre sera récée. Les deux femmes qui mourront ensemble l'une sera prise et l'autre laissée. Les deux hommes qui seront dans un champ l'une sera prise et l'autre laissée. L'issue peut lui dire mais où sera Seigneur et il répondit où sera le corps et l'Assemblée et les ailes. Amen. Amen. Précieux soir, ce matin nous voulons d'être dans le temps ici. Nous nous réjouissons parce que tu vis en notre vie. Si tu ne vivres pas mon bénémec, tu dis sang qu'essayons-nous aujourd'hui Père ? Où irions-nous mon bénémec, tu dis sang quelle orientation, quelle direction, quelle direction, quel chemin mon bénémec, parce que tu es vraiment le chemin, la vérité et la vie. Merci encore de ce que tu nous as fait la promesse que tu seras avec nous. Appelons-nous jusqu'à la fin de ton père. Merci encore pour ce temps et le moment que tu nous accordes pour ta parole à toi. Viens mon père, viens nous parler de nos soirs. Nous avons tellement soif de connaître la vérité. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous approche là. Nous voulons être instruits par toi, nous voulons être éclairés par toi. Pardonne-moi Père, soutiens-moi encore dans ta grâce, nous voulons-nous. Il s'agit de ta parole, pas la parole des noms, la crainte et le respect. Envoyez encore au cœur Père, parce que nous voulions que toi, tu parles Père, que tu nous aides encore, que tu soutiennes encore ce peuple Père. Seigneur, agis en fait que ce peuple voie et que ce toi. Ce n'est pas un homme mais c'est ta gloire à toi, c'est ta parole à toi et c'est ton œuvre à toi Père. Monsieur Zappos, c'est des grâces encore ce matin. Tu t'es ici prie à mon Père pour le soutien du Christ. Amen. Au revoir. C'est toujours merveilleux ce cœur que nous sommes amenés à pouvoir lire le sein de cette lecture et surtout de pouvoir aussi voir que le Maître, lorsqu'il était sur la terre, il essaie de pouvoir parler et inscrire ses disciples à lui et leur dire des choses de telle sorte qu'ils puissent arriver à pouvoir avoir confiance et savoir que toutes ces choses que le Maître nous a réellement dit étaient vraies et cela démontre effectivement que le Maître connaît donc l'avenir et connaît donc les choses qui doivent arriver avant même que ces choses soient. Cela démontre en réalité qu'il a l'autorité suprême, qu'il a le contrôle sur toutes choses. rien ne lui échappe et que ce que lui dit, la chose doit certainement arriver comme cela. Il n'y a aucune chose, il n'y a aucune puissance qui peut faire en sorte que ce qui est sorti de la bouche de notre Seigneur ne puisse pas arriver. C'est pourquoi je vous ai toujours recommandé de pouvoir avoir foi en Dieu, avoir foi dans la parole du Seigneur et que nous sommes appelés à pouvoir avoir la certitude que c'est vraiment la parole de Dieu que nous nous avons et que nous nous recevons parce que comme nous le savons aussi cette parole qui est de Dieu elle a en elle la puissance de pouvoir transformer et d'agir effectivement et de faire ce que Dieu aille pouvoir vouloir que la chose soit comme cela. pour l'avoir reçu et cru effectivement alors ils ont expérimenté beaucoup de choses dans leur marche avec ces dieux ils ont pu voir aussi des choses extraordinaires que l'œil ni la conception de l'homme ne pouvaient jamais imaginer mais simplement à cause de la parole de ces dieux et de sa puissance les hommes ont pu voir que le Dieu d'Abraham le Dieu des arbres le Dieu de Jacob c'est vraiment le seul et l'unique Dieu sur la terre lorsque lui il fait il y a toujours une manière assez exceptionnelle de pouvoir accomplir ce que lui il a déterminé il pouvait se trouver devant la mer rouge aucun dieu aucune puissance ou l'intérêt ne pouvait rien faire à ce moment là le Dieu a prouvé qu'il était le Dieu des dieux et les autres se sont réellement l'intérêt et là le chemin fut frié là où il n'y avait pas de chemin où il n'y avait pas de voie mais Dieu a prouvé en fait une roi pour que son peuple puisse arriver à pouvoir marcher à l'aide d'avant ça veut dire que nous comprenons que lorsque Dieu est en mouvement avec son peuple la Bible dit frayer frayer ôter les obstacles sur le chemin de mon peuple rien ne peut empêcher que ce peuple puisse avancer si Dieu est celui qui le conduit peu importe l'obstacle peu importe l'impossibilité de la chose la Bible dit si Dieu est pour nous il sera donc contre nous c'est là et la vérité mon frère et ma soeur l'assurance que nous devons certainement avoir c'est que Lui soit avec nous si nous savons qu'il est avec nous alors toutes choses sont vraiment possibles là où il n'y a pas de chemin il n'a rien il ouvre le chemin là où il n'y a pas de solution c'est sûr et certain qu'il est la solution à tous nos problèmes ce n'est pas historique mais c'est une réalité et là dans les scènes d'Écriture que nous venons de pouvoir lire il s'agit de lui-même notre Seigneur qui parle effectivement à ses disciples et c'est là que nous devons vraiment toujours prêter attention parce que il est Dieu et lorsqu'il parle toujours c'est toujours un langage tout à fait spirituel auquel nous devons aussi arriver à pouvoir saisir parce que je pense que dans les scènes d'Écriture il nous est parlé c'est cet homme de Dieu l'apôtre Paul il nous fait cela je pense qu'il nous fait comprendre cela je pense dans le livre des Corinthiens c'est pour moi un Corinthien au chapitre 3 je vous propose que c'est cela c'est donc peut-être le livre un Corinthien au chapitre 2 je crois c'est cela oui il est ici verset 12 un Corinthien 2 verset 12 il dit or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce alors pour que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce nous a donné l'esprit pour que nous puissions comprendre ce chose parce que la nature humaine la compréhension charnelle ne peut pas comprendre les choses de Dieu et nous continuons il dit verset 13 et nous en parlons nous avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine mais avec ces conseils le Saint-Esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles Amen donc employant un langage spirituel pour les choses spirituelles donc lorsqu'il parle d'autres dieux il parle des choses spirituelles et pour que nous puissions comprendre ces choses là nous avons besoin effectivement de l'esprit de Dieu nous avons besoin de lui pour qu'il puisse réellement nous montrer et nous dire en réalité ce qu'il voulait dire à ce moment et qu'est-ce que cela veut dire effectivement et qu'est-ce que cela effectivement aussi avoir aussi avec nous pour que nous puissions réellement réaliser que voilà ce que Dieu attend de nous et voilà ce que le Seigneur a eu à pouvoir réellement aussi voir dans son plan lorsqu'il a eu adressé ce plan effectivement nous étions aussi impliqués là-dedans et là il se révèle aussi à nous pour que nous connaissions sa volonté afin que nous puissions être sûrs que nous sommes possesseurs de toutes choses avec lui nous continuons dit verset 14 il dit mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car il soit une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge donc la parole de Dieu elle n'a pas besoin d'une compréhension tout à fait naturelle parce que l'homme naturel lorsqu'il rentre là-dedans il ne va pas se retrouver c'est comme ça qu'il en rentre quand il est parlé effectivement du baptême il trouve trois personnes en Dieu c'est la logique humaine parce qu'avec l'intérisance humaine en disant Matthieu 28 il a bien dit baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit donc c'est bien trois personnes ça c'est la logique humaine effectivement or ce sont des choses qui sont spirituelles il faut l'esprit du Seigneur pour comprendre ces choses prêtez attention s'il vous plaît parce qu'il est nécessaire que pour que nous comprenions les choses que Dieu nous a données par sa grâce ils nous font réellement le Saint-Esprit c'est la raison pour laquelle qu'ils pouvaient prier en disant mais j'étais lourd Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents ceux qui se confient dans leur propre intelligence leur propre compréhension leur propre sagesse leur propre façon de pouvoir croire Dieu ne peut rien faire avec vous il est tu es à révéler aux enfants cela qui se laisse réellement conduire par l'esprit du Seigneur comme la Bible le dit tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu le coeur étant réellement disposé à ce que le Seigneur puisse maintenant se révéler à nous là c'est au moment là que le Saint-Esprit prend le contrôle de ton esprit de ta mémoire de ton coeur de tout ce que tu es pour que tout soit soumis maintenant en fait que l'attention des frères et des sœurs puisse encore et loin être apportée encore davantage pour que ce que Dieu dit ne soit pas dans votre esprit mais qu'il puisse avoir la possibilité de descendre jusque dans l'âme parce qu'il y a une porte qui doit réellement être ouverte en fait que cela descendant dans l'âme vous savez maintenant ce que vous possédez comme trésor alors votre âme effectivement aussi a une assise ici dans le Seigneur des Chrétiens c'est le Seigneur lui-même qui parle à ses disciples la Bible dit et il y a un disciple des jours viendront ou vous désirez de voir un des jours du fils de l'homme et vous ne le verrez point c'est lui qui s'adresse celle-ci à ses disciples il dit des jours vont venir effectivement prêtez bien attention de faire ça ou vous aussi ici vous désirez vraiment de voir un des jours un des jours du fils de l'homme et vous le verrez pour moi alors on vous dira il est ici il est là car les pas ne pourrez pas prêts alors qu'il était aussi clair lorsqu'il leur parlait de manière à ce qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient qu'eux puissent saisir il a d'abord répété en disant oui des jours viendront il dit vous vous désirez de voir un des jours du fils de l'homme de quelle manière ils leur parlaient pourquoi ils leur parlaient ainsi mon frère et ma soeur il parlait à ses disciples effectivement ce n'était pas sur une terre comme dans le pays où nous sommes c'était bien en Israël et pendant qu'il parlait avec eux il était là debout souvenez-vous frères de ça lorsqu'il était avec ses disciples dans le territoire de César et les filles il marchait bien avec eux comme vous me voyez debout devant vous ici et il était lent de pouvoir marcher avec eux et il les suivait aussi et puis tout d'un coup il s'est arrêté toujours en marchant et il s'est arrêté comme on le voit il s'est tourné vers ses disciples qui le regardaient et qui le voyaient prêtez attention s'il vous plaît frère soeur il aimait que dites-vous que je suis moi le fils de l'homme donc il a bien posé une question aussi claire parce que il le voyait il marchait avec eux et puis c'est tourné mais que dites-vous donc que je suis moi le fils de l'homme qu'il voyait avec eux et qui était là alors vous savez maintenant la réponse est venue les indices que tu es Jean le Baptiste le touriste que tu es Élie le prophète ainsi de suite ainsi de suite donc à rapport avec le fils de l'homme quand la question a été posée ils se sont directement référés à des noms que vous et moi nous connaissons quels sont donc ces noms en question Jean-Baptiste Élie ainsi de suite Jérémie alors quand on se pose la question de pouvoir savoir mais pourquoi on a lié effectivement l'appellation en question par rapport à Jérémie ainsi de suite parce que nous regardons dans les 16 Écritures regardez très bien cela dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 3 Ézéchiel 3 verset 1 il dit il me dit fils de l'homme mange ce que tu trouves mange ce rouleau par et par par à la maison d'Israël il dit j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau il me dit fils de l'homme nourris ton ventre en plus de l'entraille et de ce rouleau que de l'homme je l'ai mangé et fis dans ma bouche doux comme du miel verset 16 il dit au bout de sept jours la parole de l'Éternel me fit adressée en ces mots fils de l'homme tu t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et qui t'avertira de ma part quand il y a un méchant tu mourras tu ne t'avertis pas il ne parle pas pour détruire le méchant de sa mauvaise voie pour sauver la vie ce méchant mourra dans son iniquité il se demandera son sang mais si tu l'avertis effectivement le méchant il ne doit pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme toi tu écouteras effectivement tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu l'avertiras aussi de ma part donc nous comprenons clairement que quand il est question du fils de l'homme c'est en fait un rapport avec le prophète donc c'est-à-dire effectivement que c'est le ministère en fait du prophète donc un fils de l'homme comme le Seigneur le montre ici quand on parle de fils de l'homme alors on sait effectivement qu'il s'agit effectivement de celui qui exerce le ministère d'un prophète c'est vrai n'est-ce pas donc là il montre effectivement quand il avait posé la question de pouvoir savoir qu'est-ce que les hommes disaient de lui en tant que fils de l'homme effectivement qu'était-il qu'il vous demande en tant que fils de l'homme enfin c'est Jésus qu'on en a dit à l'épée de la Seigneur donc vous le savez et là ils savaient tous effectivement que c'est Jésus que l'on voyait là c'est Jésus-là que l'on voyait était vraiment le prophète parce que vous remarquez très bien dans le livre de Jean je pense que vous savez cela Jean chapitre 1 je pense que c'est cela que nous avons le droit d'islam Jean chapitre 1 je pense que c'est cela brille verset 19 Jean 1 verset 19 envoyant de Jérusalem des sacrificataires et des lévites pour lui demander toi qui es-tu il déclara l'élève point il déclara qu'il n'était pas le Christ il demandait quoi d'autre es-tu donc elle dit je ne suis point es-tu le prophète elle répondit non quand il savait qu'effectivement c'est lui qui devait venir le Messie dont ils attendaient en vérité il devait être réellement le prophète parce que pourquoi parce qu'il est dans les saines écritures la Bible nous dit dans l'éthéronome je pense que cela oui l'éthéronome je suppose que c'est cela ou même si nous allons parler d'éthéronome même dans le livre des actes aussi c'est comme que Dieu nous en parle effectivement dans le livre des actes je pense que vous pouvez le voir quand nous sommes à des mondes au niveau des actes oui chapitre 3 verset 2 il est en rapport avec l'éthéronome d'éthéronome je pense que c'est cela oui il est ici Boïvian au Père le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dit et quiconque n'écoutera pas ce prophète à examiner du milieu du peuple Amen et dans Luc au chapitre 24 il pouvait aussi rendre témoignage de cela en réalité pour montrer que la chose était aussi claire que Luc chapitre 24 L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci quoi leur dit-il et lui répondit mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en oeuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple et comment le principal sacrificateur et nos magistrats l'ont livré pour le fait qu'on allait à mort et l'ont crucifié donc il était réellement prophète comme il posait la question et qu'il parlait effectivement ici à ses disciples dans Luc au chapitre 17 nous comprenons effectivement que lorsqu'il fait donc appel en fait en rapport avec l'appellation fils de l'homme ce qui veut dire que là nous voyons qu'il exerce son ministère des prophètes ainsi donc nous relisons ici il dit mais des jours viendront où vous désirez de voir un des jours du fils de l'homme et vous ne le verrez point on vous dira donc il est ici il est là n'allez pas ne courez pas après car comme l'éclair esplendie brille d'une extrémité du ciel à l'autre ainsi sera donc le fils de l'homme en son jour Amen donc nous nous remarquons une chose bien aimée frère de ça ce que le Seigneur montait à ses disciples là-bas en Israël pendant qu'il était sur la terre et qu'il savait effectivement que le Seigneur avait fait la promesse dans les Saintes Écritures et en parlant par la bouche de Moïse effectivement que le Seigneur notre Dieu il sera d'entre vos frères un prophète comme moi c'est-à-dire qu'il devait le voir effectivement ce prophète dans cette chair humaine le voir marcher effectivement sur la terre d'Israël dans une chair humaine votre attention s'il vous plaît frère de ça le voir marcher effectivement et exercer le ministère du prophète effectivement comme le Seigneur l'avait réellement dit et de la manière effectivement comme ça avait été prophétisé effectivement il devait l'exercer et c'est les disciples effectivement qui vivaient avec lui qu'on dit au Dieu il dit mais ce n'était pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth son prophète devant Dieu ainsi et suite donc il savait vraiment un prophète au milieu d'eux la particularité de ce prophète était celui-ci tous ceux qui ont parlé avant lui effectivement étaient nés par le moyen par lequel vous savez c'était des sangs qui ont été appelés effectivement pour arriver à pas exercer effectivement ce ministère auquel quand un homme est un prophète Dieu lui parle effectivement il a laissé par l'éternel mais lui lui il est venu par la volonté parfaite de Dieu c'est lui qu'il était le Dieu prophète dans la chair humaine effectivement et qu'il marchait sur la terre les disciples pouvaient le voir peut même le toucher peut même l'entendre effectivement et même quand il parait il est pour le mal on le voyait on entendait le Seigneur prêcher la parole on le voyait marcher aller de ville en ville de prier en ville de ville en ville parce qu'il a au terrain la bonne nouvelle il le voyait il l'entendait il dit des jours de mort où il était temps de voir effectivement un des jours le fils de l'homme c'est-à-dire avoir l'occasion de pouvoir le voir avec vous marcher avec vous prêchant comme il a prêché effectivement en tant que prophète effectivement être avec lui comme ça il dit vous ne le verrez pas on dirait qu'il est ici quand les gens vous diront Jésus est Christ il est dans telle maison il dit ne le croyez pas et le seul que Dieu nous donne du temps ce matin c'est pourquoi j'ai dit que Dieu accorde la grâce à beaucoup et qu'ils puissent arriver à pouvoir saisir il faut être avoir atteint intégré quand même je n'ai pas cité cela peut-être que Dieu accorde la grâce mais que Dieu s'est révèle comment pouvez-vous sous base de saines écritures aujourd'hui vous tenir debout devant un peuple dire que Léonard il fait celui il s'est fait Christ je veux que vous compreniez ces choses-là simplement par rapport à ce qu'on a dit ma saine écriture il faut que quelque part on est allé on est sorti en fait dans notre espion il est tellement au-delà de la saine écriture qu'on présente la parole de Dieu il est impossible mon frère impossible impossible que Christ aujourd'hui comme tant d'autres sur la terre peuvent le prétendre que le Seigneur Jésus soit dans une chair en tant que Christ et marcher sur la terre ce n'est pas possible ce n'est pas unique c'est anti-scriptur parce qu'en tant que Christ lui comme le premier fils de l'homme prophète il a manifesté cela lorsqu'il était en Israël les hommes pouvaient le voir pouvaient le toucher ils pouvaient le prophétiser il ne va pas ce qu'il m'a dit effectivement il était dans une chair humaine manifestant ce ministère dont Moïse avait parlé je veux que vous compreniez ces choses et ce sont nécessaires mon frère et ma soeur aujourd'hui dans l'Église on n'entend pas un Jésus humain comme je suis ça ne peut pas être possible pourquoi ceci est très important c'est parce qu'il est au moins un peu une folie qui peut arriver à avoir dit mais cet homme s'est pris pour la crise il faut être un fou il ne doit pas être indégué de folie quelque part parce qu'il est vous désirez le voir ces jours-là vous levez le prétendre il est ici certainement il y a des fous sur la terre qui se prennent pour quitte pour le fils de Dieu sur la terre effectivement dans la chérie même qu'il est revenu c'est pas possible pourquoi je vais vous le prouver regardez comment le Seigneur notre Dieu montre les choses ici regardez il dit lorsqu'on vous dira il est ici il est là n'allez pas ne courez pas après ça ne sert à rien il parle ainsi à ses propres disciples pour qu'ils puissent comprendre cela en vrai afin qu'ils aient la certitude et l'assurance effectivement que le Seigneur notre Dieu il ne fait pas les choses comme les hommes vous savez c'est pas mal des connaissances des choses de Dieu que les hommes peuvent arriver à être de la terre des hommes comme c'était des dieux effectivement mais quand Dieu trouve l'esprit et que tu comprends les choses de Dieu alors tu sais qui tu peux adorer regardez le slide ici il dit car comme l'éclair esplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre ainsi sera le fils et l'homme en son jour amen il dit comme tu l'as dit encore frère car comme l'éclair esplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre quand l'éclair esplendit mon frère lorsqu'il brille dans le ciel est-ce que dans nos yeux naturels on ne le voit pas je pose la question nous qui ne voit pas l'éclair dans le ciel qui ne voit pas l'étoile qui passe dans le ciel quand même tu le vois naturellement tu n'as pas peut-être le voir dans l'esprit non dans le naturel tu le vois aussi il dit ainsi sera regardez bien ainsi donc sera regardez bien ainsi donc sera le fils de l'homme en son jour qu'est-ce que cela veut dire ici quand il parle le fils de l'homme il ne parle pas d'un prophète qui doit venir il parle bien de l'humain pas de Dieu qui doit se manifester plus tard non il parle du Seigneur Jésus lui-même comme il était là dans sa forme naturelle on pouvait le voir le toucher il dit comme vous pouvez voir aussi les clés ou les doigts qui brille effectivement naturellement donc ainsi il sera aussi le fils de l'homme en son jour en son jour donc parlant d'Islam effectivement frères et sœurs il montrait qu'en réalité si vous pouvez bien prêter attention à cela et c'est absolument nécessaire aujourd'hui nous en tant que nation et en plus non seulement cela mais nous en tant que nation d'abord parce que maintenant si vous remarquez très bien ce que nous sommes dans un temps où le Seigneur notre Dieu traite maintenant avec les nations et le qui est-on dit Dieu a jeté le regard parmi les nations pour se choisir du milieu d'un un peuple qui portait son nom Amen donc Dieu a tourné les dos d'Israël pour tourner les regards vers les nations et qu'il traite maintenant avec les nations n'est-ce pas vrai pourquoi a-t-il tourné le regard vers les nations la Bible dit qu'il faut choisir du milieu des nations un peuple qui portait son nom vous voyez ça nous alors quel rapport y avait-il entre le peuple d'Israël par rapport à Dieu en fait le rapport est celle-ci vers le peuple d'Israël par rapport à toutes les autres nations sur la terre le peuple d'Israël était un peuple élu il est tout à fait naturelle que Dieu allait pouvoir faire en fait avec un peuple à partir de leur père Abraham comme vous le savez et quand Dieu partit aussi quand les temps étaient arrivés au peuple lorsqu'il vingrait qu'il allait effectivement dans un pays qu'on appelle l'Égypte ils étaient rentrés à l'esclavage tout à fait naturellement prêtez attention à cela et alors lorsque le temps de Dieu était arrivé en parlant de son peuple il est venu faire sortir un peuple aussi naturel d'une manière naturelle effectivement d'un esclavage tout à fait aussi naturel il les a fait sentir et quand il les a fait sentir le saint nous montre effectivement que c'est Dieu a manifesté des choses d'une manière assez extraordinaire même les nations dans un trou pouvaient foire effectivement parce que interroger les temps anciens avoir entendu chose de parler il est un Dieu qui soit venu à noter son peuple effectivement et que c'est Dieu parler à son peuple que le peuple entendait effectivement leur Dieu parler sur la terre jamais sur une nulle nation dans une manière aussi naturelle Dieu a eu à pouvoir le faire pour Israël en le faisant sortir il était donc aussi important mon frère et ma soeur quand il était aussi question que Israël devait avoir un territoire un pays une terre promise pas un monde effectivement un pays spirituel non un pays effectivement naturel dans lequel il devait aussi entrer naturellement et dans ce pays effectivement qu'il avait donné il fallait qu'il puisse arriver à pouvoir adorer aussi leur Dieu dans ce pays là c'est pourquoi dans ce pays même comme ils avaient la promesse de Dieu Dieu devait aussi venir dans une chair humaine dans un pays aussi comme le nôtre effectivement mais un pays que Dieu avait lui-même choisi et aussi donné en fait comme héritage à son peuple de manière à ce que ce peuple là puisse réellement adorer vous savez frère Israël si Israël avait réellement reconnu son Dieu les choses ne seraient pas comme nous les avons aujourd'hui vous savez ça parce que la Bible dit qu'elle est venue chez le sien donc le Dieu créateur de la terre la parole de Dieu a été faite chère c'est Dieu venu dans cette terre tout à fait naturelle dans un camp aussi naturel comme le nôtre parmi le peuple effectivement élu des dieux appelés des dieux il est venu parmi les siens pas parmi les étrangères mais parmi les siens et la Bible le dit les siens leur point réçut là en Israël on pouvait voir Jésus de Nazareth marcher sur la terre effectivement exercé aussi en tant que prophète comme cela a été ainsi annoncé mais maintenant regardez dans le sain les écritures ici frères et sœurs les écritures nous dit pour que nous poussons contre le clair il dit comme l'éclair comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre ainsi il sera donc le fils de l'homme en son jour mais il faut par avant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération donc pour que nous comprenions clairement qu'il ne parle pas d'un futur prophète qui viendrait qu'on appellerait le fils de l'homme qui prendrait la place et se déguerait aussi non en fait il parle effectivement de lui-même il parle en fait de lui-même en disant oui parce qu'il montre qu'il faut d'abord qu'auparavant qu'il souffre et qu'il soit rejeté par cette génération donc se référant vraiment à sa personne à lui c'est important cela mon frère et ma soeur que Dieu ouvre votre entendement votre esprit ce matin dit comme les clercs parlent de l'Orient sur l'Occident ainsi sera le fils et l'homme en son jour et il montre effectivement que ce n'est pas une vision que cela sera une vision non il montre que cela sera quelque chose parce que quand on donne cet exemple c'est pour que nous puissions être sûrs les intents que la chose sera réelle pas une vision mais une réalité en rapport avec le fils et l'homme mais remarquez très bien frère et soeur comme nous le disons il a marché en Israël il était naturel effectivement en Israël et c'est la même qu'il fut même crucifié parce que frère et soeur on n'a pas crucifié un esprit non on a crucifié un homme sur la croix c'était pas un esprit une vision qu'on a non non il y avait un homme sur la croix et l'homme fait des sangs et des chers que même les peuples d'Israël a même les pires seulement pour la prière oui c'était c'est Jésus et même pour pouvoir prouver aussi au monde et défaire les chers et les sangs on l'a flagellé les soldats romains n'ont pas frappé l'esprit ils ont frappé l'homme parce que même les soldats romains n'ont pas mis un esprit c'est un homme cet homme là c'était Jésus de Nazareth vivant sur la terre effectivement un puissant prophète donc là il est dans son ministère en tant que fils de l'homme vivant et marchant sur la terre poussé sur la terre effectivement d'Israël je voudrais que vous prétiez attention pour l'amour de Dieu il n'y a aucune promesse dans les saintes écritures en rapport avec les nations lorsque nous lisons les saintes écritures il n'y a pas une promesse effectivement que le Seigneur Jésus sera manifesté effectivement parmi les nations lui en tant qu'effectivement le Messie dans son ministère en tant que fils de l'homme d'une manière tellement aussi comme cela et qu'il apparaisse effectivement qu'il puisse arriver à pouvoir être parmi les nations agissant comme il agit en Israël vous allez comprendre lorsqu'il a parlé ici en disant effectivement que comme les clercs parlent de l'occident l'Orient sur l'occident ainsi c'est là l'Abbé de Mazerette le filant en son jour il ne faisait pas en rapport avec effectivement la manière dont les choses allaient se passer avec les nations il parait effectivement en rapport avec Israël je voulais que vous comprenez nous allons prendre nous allons prendre beaucoup de temps l'avons lu du chapitre 17 jusqu'à la fin du verset 37 c'est oublier en entier regardez ici aujourd'hui nous sommes l'église des nations comment nous le sommes réellement parce que la Bible dit Dieu va tourner les dos d'Israël pour se tourner vers les nations aujourd'hui un peuple qui n'est pas autant de son nom n'est-ce pas oui nous sommes à la grâce de Dieu le peuple que Dieu a eu à pouvoir appeler dans cet âge et qui a eu la grâce d'entendre réellement si la foi du Seigneur dans l'âge de l'audition où nous sommes qu'est-ce que nous nous sommes parce que la Bible dit Dieu a jeté le regard par la nation pour choisir du mien d'un un peuple qui porte un son nom est-ce pas vrai alors ce peuple là qui porte son nom qu'est-ce qu'il est ce peuple par rapport à Israël qu'est-ce qu'il est ce peuple là vous savez d'abord un que Israël ne croit qu'en prophète il a été instruit n'est-ce pas vrai pour reconnaître les prophètes il a été instruit pour savoir l'importance des prophètes c'est pourquoi lorsqu'il est venu ce ministère de Fils et l'homme se manifester en Israël parce qu'il savait que ce Messie allait être un prophète n'est-ce pas vrai mais les nations connaissaient-ils des prophètes aucune nation n'a été instruit dans les choses de Dieu comme Israël vous et moi nous ne connaissons même pas ce que c'était comme prophète c'est vrai n'est-ce pas alors le rapport que nous nous avons effectivement par rapport à Israël à l'endroit des dieux est aussi différent parce qu'il y a un autre endroit à notre regard il faut bien comprendre cela que le Seigneur veut votre intelligence le Seigneur qu'est-ce qu'il est-il par rapport à nous parce que vous remarquez très bien que la Bible le dit elle est très bien parce que nous avons eu la part de chapitre 3 c'est l'apôtre Pierre qui dit Moïse dit elle est très bien acte 3 acte 3 va dire Moïse dit à nos pères le Seigneur votre Dieu vous suivez cela Moïse dit à nos pères donc il parle effectivement c'est pas à nous donc si on regarde cela il parle effectivement aux enfants d'Israël parce que nos pères à nous 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 ce sont les apôtres mais lui il était là ce n'est pas effectivement parler ce n'est pas encore notre temps est-ce que vous suivez il dit Moïse dit à nos pères ce n'était pas à nos pères à nous c'est à nos pères il dit à nos pères le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre qui d'entre les nations d'entre vos frères un prophète comme moi laissez-vous suivre ça un prophète comme moi il dit vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira donc pour nous il n'était pas le fils d'un homme comme cela c'était pour effectivement il sera donc le fils d'un homme pour eux parce que nous ne nous connaissons pas c'était les prophètes n'est-ce pas c'est pourquoi mon frère et mon soeur le Seigneur Jésus Christ ne viendra pas pour nous en tant que fils de l'homme mais viendra pour nous en tant que époux Alléluia Regardez très bien ce qu'il y a qui est-il dit ici dans Matthieu chapitre 25 il nous donne un bon point de cela Matthieu chapitre 25 il nous dit verset 1 Alors le royaume des cieux c'est rassemblable à l'hiver qui a pris leur langue pour aller à la rencontre des époux cinq d'entre elles étaient frolles et cinq sages le foie en prenant leur langue ne prirent point d'huile avec elles mais les sages prirent avec leur langue de l'huile de la dévance comme les poux tardés pas le fils de l'homme comme les poux tardés toutes na toutes sa soupire et sa nomie au milieu de la nuit au client voici l'époux allé à sa rencontre alors toutes ces fières se réveillèrent et préparent leur langue le foie dit au sage donnez-nous de votre ouvre comme l'homme s'éteint le sage répond non il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous allez plutôt sur ceux qui en vendent et achetez-en pour vous pendant qu'elles allaient en acheter qu'est-ce que la Bible dit le pour arriva amen donc le pour nous nous l'entendons encore que le pour parce que nous nous sommes l'épouse de Christ maintenant il y a très bien le frère beaucoup le pimpé qu'est-ce qu'est-ce que le frère est entré je vous dis simplement priez que Dieu vous accorde la grâce mon frère tout est scripturé et biblique regardez cela quand nous continuons à lire cette écriture c'est vrai il est très bien il dit ceci verset 18 il dit mais pendant 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 qu'elles allaient en acheter le pour arriva celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée plus tard les autres viennent se faire et dire Seigneur Seigneur ouvre nous mais il répondit je vous l'ai dit en vérité je ne vous connais pas verset 13 qu'est-ce qu'il dit veillez donc puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure à laquelle le fils de l'homme viendra alors vous voyez on a dit qu'effectivement que nous attendons simplement l'époux et quoi l'époux et non puisqu'il dit si on nous dit et bien à laquelle le fils de l'homme viendra alors ça veut dire quoi Dieu ne se trompe jamais et pour moi il faut vraiment faire jamais que votre coeur monte en l'orgueil en disant moi je connais je n'ai rien à prendre de Dieu tous nous apprennent c'est extraordinaire ça c'est vrai Dieu a choisi un peuple naturel comme nous nous sommes un peuple spirituel c'est vrai ou pas quand Dieu traite avec Isra il traite en tant que nation non non c'est des individus qui doit choisir c'est la vérité alors regardez très bien cela que nous comprenons que les choses de Dieu c'est spirituellement qu'on en juge et qu'on en comprend alors regardez très bien le Seigneur vous devez garder ça en votre esprit il ne viendra pas pour nous en tant que fils de l'homme il viendra pour nous en tant qu'époux vous suivez cela ? vous vous souvenez dans les Seines Écritures la Bible nous dit nous l'avons lu avec vous ici veillez donc qu'il dit puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure à laquelle le fils de l'homme il y a là ce n'est pas vrai ? Amen vous souvenez les Seines Écritures dans les Actes au chapitre 2 prête si quelqu'un n'a pas de Bible il faut qu'il demande quand j'ai dit lisons frères je veux que tout un chacun de vous lise pour ne pas dire oui quelles sont les choses que les frères nous avaient racontées parce que j'ai été voir tel il m'a dit c'est ci il m'a dit ce non ceci il m'a dit ça frères ayez vos Bibles Amen disons ce que les Seines Écritures vous montrent effectivement et alors quand vous serez chez vous à la maison cherchez des brochures lisez les brochures et comparez avec ce que votre pasteur vous a prêché ici pour voir si c'est pas conforme à la parole de Dieu et au message étant du soir c'est pour ça il faut bien prêter attention frère et écouter et lire quand on ouvre les Écritures chacun de vous doit lire si vous n'avez pas de Bible demandez frère des frères vous donnez un peu au chapitre 2 nous allons lire ici à partir de verset 22 hommes israélites écoutez ces paroles Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous vous y avez ça pas cet esprit cet homme qui était là physiquement parmi vous à qui Dieu a rendu témoignage parmi nous devant vous par les miracles et le signe qui a opéré par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même cet homme livré son décès arrêté sur la présence de Dieu vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir par la main des impies Dieu l'a ressuscité en délivrant le lien de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle car la vie dit de lui je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite en fait tu n'as pas ébranlé aussi mon coeur dans la lettre dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort tu ne permettras pas que ton servent à corruption tu m'as fait connaître les sentiers de la vie tu ne me rapprieras de joie par ta présence homme frère qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patillage David qui est mort il a été en sévillie et que son se but existe encore aujourd'hui parmi nous mais comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec ses mots qu'il ferait naître l'équipe de sa postérité selon la chair pour le faire asseoir ou sur son trône c'est donc la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé le Seigneur avait dit à David tu ne manqueras pourquoi les successeurs assis sur ton trône donc il était bien question de Christ lui s'assayant sur le trône de David pour réunir comme Dieu comme roi nous retournons dans Matthieu au chapitre 25 verset 13 vous devez comprendre ces choses elles sont nécessaires vous remarquez très bien mon frère et maçon qu'est-ce qui s'est passé avec les mêmes frères de ça ce qu'elle a en Matthieu et le 27 vous nous montre effectivement que les frères se sont sortis depuis son point d'avoir avancé prêt attention avancé avancé pris ils se sont sortis pour aller à la rencontre des époux n'est-ce pas bien alors la prime lui-même lorsqu'il est pour il va qu'est-ce qui s'est passé quand le poids arrive c'est pour prendre l'épouse puis la portée est fermée c'est la période de poids de tribulation qui s'ensuit n'est-ce pas vrai donc lorsque le poids vient votre attention s'il vous plaît et que le poids vient qui prennent l'épouse qu'est-ce qui se passe c'est que le temps du gentil est terminé et le Seigneur s'est tourné vers qui vers Israël veillez-nous parce que vous le savez oui si vous le savez ni les jours ni l'heure à laquelle le fils de l'homme viendra cette partie-là ne concerne pas l'épouse ni l'Église mais le concerne qui Israël regardez ces six frères de ça Matthieu chapitre 25 nous avons lu au chapitre 25 c'est très dit mais veillez-nous puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure à laquelle le fils ne viendra Matthieu 25 maintenant nous l'idons maintenant verset 30 qu'est-ce qu'il nous dit lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire Amen qu'est-ce que cela veut dire lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire dans une vision non il dit avec tous les âges il s'assiera sur le trône de sa gloire ça veut dire quoi mon frère et ma soeur là il revient en tant que fils de David ça sera sous le trône mais c'est la vérité Amen Amen on va le voir à l'Israël assis comme un homme assis sous le trône assis sous le trône il mettra à sa droite vous le disons avec vous regardez là merci il a dit n'est-ce pas vrai frère comme les clercs partent de l'Orient jusqu'à l'Occident n'est-ce pas vrai tout le monde le voit regardez les versets d'Anthony le suivant dit mais lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les âges il s'assiera sur le trône de sa gloire qu'est-ce qui va se passer toutes les nations seront assemblées devant lui chacun pourra le voir il sera là assis sous le trône de David parce que il est aussi le fils de David assis sous ce trône maintenant pour juger sur le trône d'Israël comme le roi le fils de David comme Dieu avait fait la promesse à David il ne manquera jamais de successeur ça vous n'allez pas le voir en Belgique il va s'asseoir sur un trône en Belgique ici et en Suisse il n'y a Nostaline ni en Romagne ni 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 l'israël nde d'eau, une vraie bise avec eux. Ça devait être instruit dans toutes ces choses, ça c'est pas le jugement du trône blanc quand on savait, vous pourrez le voir, il n'y aura pas rentré dans cela, juste que vous puissiez voir et comprendre cela lorsqu'il ne fait pas réellement, quand il parle, lorsqu'on vous dira, il est dans la chambre, il n'y allait pas, il faut être vraiment un fou, pourquoi que, comme beaucoup le prétendent dans ce temps, dans les églises, que je suis le Christ, donc comme j'ai entendu, il y a un temps de cela, il n'y a pas tellement longtemps, je crois que c'est en Russie, il y a un qui s'est dit, donc, Christ lui-même, le Seigneur Jésus sur la terre, dans la forme d'un autre, et beaucoup de gens croissent, et il couvre effectivement là, il y en a encore d'autres qui se révèlent à différents endroits, d'une certaine manière ou d'une autre. Il est absolument impossible que le Seigneur Jésus puisse être marchant sur la terre, effectivement, comme il a été en Israël, naturellement, je veux dire qu'on peut le voir naturellement, être assis avec vous, et manger aussi comme il a mangé avec les disciples, nos frères et anciens. Vous savez pour quelles raisons aussi, nous sommes dans une autre dispensation. Ce sont des choses qui vont un peu bousculer votre intérieur, peut-être votre façon de pouvoir voir les choses, pour que vous puissiez aussi réaliser que c'est la vérité, et c'est public. C'est Jésus qui était sur la terre, qui marchait comme vous le voyez marcher ici, qui parlait avec ses disciples, qui faisaient des miracles, comme vous pouvez le voir, effectivement. C'est Jésus-là, dans la chair humaine, qui a été crucifié à la croix du Golgotha. Il est donc descendu dans les lieux inférieurs, et il est ressuscité. La Bible dit, il est monté dans les lieux élevés, il a traversé le tabacnac, il a parfaité le nombre d'un homme, donc il a fait la captivité, il est monté dans les lieux, et oh, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il est assis à la croix des dieux. La Bible dit que, il y a un seul dieu, tu vois, c'est cela dans le livre de Timothée, que je parle de ça, pour le dire, avec vous, l'avons lu ici, avec vous, l'autre fois, Timothée, dans le livre de Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Car, il y a un seul dieu, et aussi un seul médiateur, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même avançant pour tous. Amen. Et c'est Jésus-Christ-là, il est monté dans les lieux très élevés, assis à la croix des dieux. En fait, aujourd'hui, il est assis. Mais maintenant, là, c'est son esprit qui est dans l'église. Pas à Jésus la forme de Jésus lui-même, mais son esprit à lui. Amen. Parce que le corps, il est assis. Amen. Attendons que ses ennemis soient devenus son marchand. Amen. Oui. C'est devenu froid tout ce que je vous prie, disait le Saint-Église. Alors, vous allez remarquer une chose. Dans Luc au chapitre 17, nous devons comprendre ce chose-là. Nous retournons, Luc au chapitre 17. Luc au chapitre 17. Alors, il nous dit, il nous a montré, effectivement, il nous le disons encore. Car comme l'éclair et l'esplendier, brille les cintes du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'Homme en son jour. Mais il ne faut pas qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Vous avez saisi cela? Est-ce que vous avez saisi cela? Amen. Le verset suivant, il dit. Prêtez maintenant attention à chaque parole. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'Homme. Vous suivez cela? Maintenant, prêtez bien attention. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'Homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, les déluches vins et les fit tous péris. Ce qui arriva du temps de l'Homme, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetés, vendés, plantés, bâtissés. Mais les jours leur sortit de ce dame, qu'une pluie de feu et les choufres tombaient du ciel et les fit tous périr. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? On fait le maçon. Et ceci est très important pour que nous comprenions maintenant la suite de choses. Il dit, ce qui arriva, vous êtes bien, hein, ce qui arriva au jour de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'Homme. Vous suivez cela? Avez-vous remarqué dans l'Écriture que nous avons lu ici, frère Vincent, chapitre 17, c'est pourquoi j'ai dit prêtez attention, frère. Verset 24, il nous dit ici, car comme l'éclair esplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'Homme en ses jours ou bien en son jour? C'est écrit bien en son jour, n'est-ce pas? Pas en ses jours, mais en son jour. Mais là, quand nous avons lu avec fou, au verset suivant, verset 26, il dit bien, Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour, au plus tard, du Fils de l'Homme. C'est toujours nécessaire, absolument, pourtant, frère Vincent, de prêter attention. Il répète encore ici, il dit bien, il montre effectivement, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, pariaient en un jour jour ou Noé. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, au jour, effectivement, de Noé? Parce qu'ici, il y a même ces jours-là, par rapport avec, pas le jour du Fils de l'Homme, mais au jour du Fils de l'Homme. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, en ces temps-là? Ce que nous prenons dans les scènes d'Écriture, dans Genèse, au chapitre 6. Genèse, au chapitre 6. Voyons ici, les péteries, les hanches. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et en prient pour femmes, parmi toutes celles qui choisissent. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne contiendra pas toujours avec l'homme, car l'homme vit que chair et ses jours sont des cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les filles de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont donc ces héros qui furent familles dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de nos corps se protègent juridiquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au métal, pour étirer aux oiseaux du ciel. Car je me réponds de l'avoir fait. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici donc la possibilité de Noé. Noé était un homme juste intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, sain, car mes affaires. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa foi sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtées par des verts moins, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais détruire la terre. Fais-toi donc une arche de bois de vos frères. Il faut avoir cette arche ainsi, 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 ainsi. Donc nous remarquons que quelque chose s'est passé pendant cette période-là. Et qu'est-ce qui s'est aussi passé, effectivement ? C'est que le Dieu du ciel, lui-même, s'est adressé à cet homme du nom de Noé. Et il a parlé à Noé, effectivement, et lui disait, voilà ce qui va se passer. Toi Noé, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ceci. Et voilà, effectivement, que toute chair, par des verts moins, je vais se voir détruire. Mais c'est lui qui voudra entrer dans l'arche. Celui-là, c'est quoi ? Toi, Noé, prépare l'arche. Et comme vous savez, Noé a eu à pouvoir rendre le témoignage aux hommes de ce que Dieu lui-même lui a adressé comme parole. Et Dieu du ciel a parlé, effectivement, à Noé. Lui révélant ce que lui, il allait réellement faire pour que Noé puisse arriver à pouvoir parler, effectivement, aux hommes, leur faisant comprendre, effectivement, ce que Dieu avait comme intention de pouvoir faire. Et que si maintenant, si dans leur cœur, il voulait être sauvé, il avait une voie de secours, et Dieu lui-même avait réellement prouvé pour ça. Ça, c'est nous. Nous prenons maintenant au temps de l'ordre. Génèse, au chapitre 18. Merci. L'Éternel lui a paru parmi les chênes de Mamre, comme il était assis à l'entrée de sa tante, pendant la soleil du jour, il épa les yeux et regarda. Et voici trois hommes qui étaient debout près de lui. Et quand il est vide, il courait devant eux depuis l'entrée de sa tante, et se procéda en terre, il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux de passe-point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, reposez-vous sur d'arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre train, après quoi vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, Fais comme tu l'as dit, Amen. Abraham allait en faisant ce qu'il a fait à pouvoir faire effectivement. Chapitre 18, toujours, tournant vers le verset 6. Ces hommes se lèvèrent pour partir et regardèrent du côté de son homme. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Verset 17. Alors l'Éternel dit, Casserai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham déviendra à cette édoueur une nation grande et puissante, et en lui seront bénis toutes les nations de la terre, car j'ai choisi enfin qu'il ordonne à cette vie de sa maison, après lui de garder la foi de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplit en faveur d'Abraham le promesse qu'il lui a faite. Et l'Éternel dit, prêtez-vous de l'attention, L'Éternel contre Sodom et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme, c'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement, selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela ne part, je le saurai, Amen. Donc comme au jour de Noé, comme au jour de l'heure, et l'heure de l'heure de l'heure, effectivement aussi, vous remarquez très bien que le maître faisait ça, que dans Noé, et Abraham, effectivement, il s'est passé une chose, et là, c'est la Bible qui dit, l'Éternel dit, les cris de Sodom et Gomorre s'est montrés vers moi, et je suis, il est très bien, vous l'avez bien encore servi pour moi, je vais ouvrir ce verset, oui, je sais pas ça, les cris contre Sodom et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme, c'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont assis entièrement, selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela ne part, je le saurai, Amen. Donc c'était bien l'Éternel lui-même, dans cette théophanie, effectivement, qui est descendu dans la forme, et qui était là ainsi avec Abraham, c'est vrai ou pas? qui a réangé avec Abraham, et qui a même pu aussi, effectivement, le lait comme Abraham avait réellement servi. Et c'est lui qui dit à Abraham que, j'ai suivi, je vais voir effectivement si les choses en sont, il y a eu la manière dont les choses ont passé, frères et soeurs. Comment d'abord, cet homme Abraham, a eu à recevoir, ces étrangers qui passaient, auxquels il appelait, effectivement, pour leur laver, et pour arriver à pouvoir le recevoir, avec autant, des choix, et d'empressement? Est-ce que le Seigneur a eu à quoi dit? Regardez-moi, les deux anges sont arrivés, là, à Sodome et Gomont. Regardez bien, chapitre 19, regardez ça, verset 1. Les deux anges arrivaient, donc, à Sodome, sur le soir, et l'autre était donc assis à la porte de Sodome. En l'autre le vit, il se leva pour aller au devant Dieu, écoutez très bien, et se procéda la face contre terre, puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous le pied, et vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passons la nuit dans la rue, mais l'autre le pressa tellement qu'il va chez lui, est entré dans sa maison, il leur donna un festin, et il fit coudre des pains sans le vin, et il mangeait. Voyez de quelle manière Abraham avait reçu de l'autre côté? Et comment aussi l'autre ici, a reçu des trompes bâtiments dans sa maison? Frère et soeur, un fils de Dieu, il y a quelque chose de Dieu, des dons de lui? Lorsque Dieu fait quelque chose, il ne peut pas rester étranger. Amen. Quand vous résistez à l'action des dieux, quand les étants dieux vous parlent, frères et soeurs, il y a du vide dans vous. Amen. La profondeur appelle à la profondeur. Amen. Et là, il avait bien adressé. Tant à l'autre que Dieu lui a adressé, tant à l'âme que les filles lui ont parlé, effectivement, tant aussi à nourrir, ainsi les soucis. Et là, quand nous voyons, ce sont donc les gens qui ont été descendus, avec le message que Dieu a eu à pouvoir aussi, parce que c'est Dieu lui-même qui est descendu là pour voir les contrôles. Donc, il avait bien une parole qu'il avait adressée. C'était en fait, qu'est-ce que nous pouvons voir là? c'était Dieu lui-même en action, et Dieu lui-même parmi les hommes, comme avec l'Oui, c'était Dieu lui-même, comme avec, effectivement aussi, autant d'Abraham avec l'autre, c'était toujours Dieu lui-même qui était en action et qui apparaissait effectivement là, et qui parlait, et qui disait effectivement ce qu'il a l'été, comme Abraham a eu à pouvoir intercéder aussi. Mais non! Nous retournons, votre attention, nous retournons dans Luc 17. Nous retournons dans Luc 17. Regardez très bien. Nous relisons au verset 28, il dit, « Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera par un monde. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de ce dame, une pluie de feu et de souffre et tombent à l'iciens et les filles tous pèrent. » Vous suivez? Maintenant, il y a cette trance, il dit, « Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Amen. Et là, c'est absolument nécessaire que nous comprenions ce jour. Il y a eu trop d'être passé au jour de Noé et si les fiches passeraient bien par les ménètes, il en sera de même comme au jour au pluriel le Fils de l'homme. Vous avez lu avec moi, non? Verset, le verset, le verset, le verset, il dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour, au pluriel, du Fils de l'homme. » Et puis, il nous a montré les tableaux avec l'autre, effectivement. Et puis, à la fin, maintenant, vous êtes tranquille. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. pour que vous compreniez encore bien, Frédéric, il nous dit en ce jour-là que celui qui sera sous le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour le prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'autre qui celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit en cette nuit-là dès les hommes, vous voyez, Dieu est vraiment parfait. Dans une écriture, il peut mettre des événements qui peuvent arriver à voir se passer. C'est la grâce de Dieu à mon frère et à ma soeur. Dans cette écriture, il montre effectivement la part à Israël et aussi les nations. Deux qui seront dans le toit, avec Titus, vous savez, Quand vous avez tant de Titus humains, quand vous avez ces choses humaines, n'y retournez pas. Tout est caché et Dieu révèle. Dieu s'aide pour ceux qui sont à lui afin qu'ils comprennent. Mais non, pour que vous réalisez effectivement que lorsqu'il est parlé ici au chapitre 17, verset 30, que c'est en rapport avec nous aussi. Il s'est dit, il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. Parce que le Prima dit, à cette nuit-là, d'être dans un lit, vous avez ça non ? Là, c'est la nuit-là, l'essai. Alors, qu'est-ce que cela veut dire effectivement qu'il en sera de même parce que le fils de l'homme paraîtra. Voilà, frère et soeur. Et c'est là que réellement les écrivains ici, les traducteurs, ont mal traduit. Et ça prête confusion ici. Oui, mon frère, quand il va apparaître, on va dans les parousiers, il faut parler là-dedans, ce n'est pas nécessaire. Si vous prenez la version anglaise, prêtez bien attention à ça. Nous allons prendre ça dans la Bible anglaise. Je vais vous traduire. Dans la Bible anglaise, dans Luc au chapitre 17, je vais vous lire. Luc chapitre 17, alors là c'est 30, And thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Lorsque le Fils de l'homme est révélé, donc manifesté, ce n'est pas que le Fils de l'homme apparaîtra, lorsqu'il sera révélé. Ici, ce n'est plus le Fils de l'homme en tant que Jésus de maçon, non, mais le ministère, le ministère. Vous étiez froids tantôt, vous pensiez, il va nous amener loin du message, mais quand on parle du ministère, alléluia. Parce qu'on va ouvrir, frère et soeur, écoutez toujours la parole de Dieu. Jamais vous dire, mesdames, vous nous amenez où ? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Aïe, 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 on va sortir ici pour être non, frère. Ayez du respect pour la parole de Dieu. Il vous instruit pour que vous ne soyez pas séduits. Vous avez placé confiance dans les hommes, mais ils vous ont trompé. On a dit, oui, Bernard, il fait, c'est un séduit, c'est un Christ, est-ce que je suis juste, moi ? Non. Il faut être un fou. Pourquoi, c'est banalité, frère ? Jésus, le Christ, n'est pas naturellement comme moi, non, non. Il est au milieu de nous, mais dans son esprit. Amen. Vraiment, c'est absolument important, parce que, oh, c'est souvent des hommes, mais non, ils vous ont trompé. Maintenant, c'est absolument important qu'on comprenne cela. Il en sera demain, le jour où le Fils de l'homme sera donc révélé. D'avouer le temps où Dieu a manifesté sa puissance en Israël, et il est très bien, mon frère et ma soeur, c'est nécessaire, ça. C'est la même manière que c'était lui qui a fait sortir les peuples. Les hommes pouvaient le voir. Et il disait que ce n'était pas un homme qui les faisait. Et s'il est le même, qu'il ne change pas. S'il doit faire sortir aussi un peuple ici, il doit aussi agir de la même manière. C'est pour quoi, frère ? Il faut bien faire la différence qu'on doit dans un homme. Dieu peut agir aussi puissamment dans un homme. C'est dans le règne que beaucoup commettent. Mais l'homme ne peut pas être emmené au niveau des dieux. Le ministère est le ministère, l'homme est l'homme. Pour les nations, pour les gentils, comme le Saint-Écrétaire le démontre, effectivement. Avant donc que viennent les jours grandes et terribles, effectivement, Dieu avait fait la promesse de la restauration de rétablir toute chose. Et ce que nous devons comprendre, ce que, en rapport avec l'œuvre du salut, comme Dieu s'est manifesté en Israël, dans ce ministère de Fils de l'homme, dans lequel tous pouvaient avoir cette certitude, comme la donnaelle que Philippe a dit, nous avons trouvé de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Vous savez, Nathanaï lui a dit, mais peut-il venir quelque chose de bien, ce qui n'a pas ? Il lui a dit, viens-toi-même, et moi. Et quand il le vint, lorsqu'il s'approcha de cet homme-là, Jésus, pas un esprit, l'homme Jésus, il le regarde et il dit, mais voici donc un Israélite dans lequel il n'y a point de foi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a discerné ses pensées. Il a été dans son fort intérieur. Il dit, ça, aucun homme ne pouvait le savoir. Il faut être un prophète. Nous avons comme la femme, oui, et mais vous vous dites qu'il faut adorer la sœur de l'homme. Il dit, femme, vous adorez ce que vous. Nous adorons ce que nous connaissons. l'événateur vous avez dit, il dit oui, il dit oui, il dit oui, il leur vient le Dieu à venir, il dit oui, nous savons que quand le Messie viendra, qu'est-ce qui va faire ? Il nous dira tout à l'heure. Il dit, je le suis, moi qui étais mort. Il était là devant, il discernait certainement le secret que des hommes avec ses signes et que le peuple devait reconnaître avec certitude. Ses signes n'étaient donnés que pour les gens. Les élus pouvaient voir et reconnaître. Or, le peuple d'Israël, c'était un peuple élu, non ? Ce n'était pas pour les nations. C'était pour eux. Pour qu'eux réalisent que voici donc, c'est certainement, celui-ci est vraiment le Messie. Parce que les scènes et les chrétiens se manifestent dans son instinct. Nous pouvons voir que réellement qu'il dit sain, le pensée, c'est comme le prophète. Il est donc le prophète. Il est donc le Messie que Dieu a eu à pouvoir faire le Messie du Monde au peuple d'Israël. Mon frère et ma soeur, Jésus le Christ n'a jamais été dans les nations pour apporter la parole de Dieu. Il ne l'a jamais fait. C'est là que je voudrais que vous puissiez bien prétendre. Il ne l'a jamais fait. maintenant, regardez très bien. C'est là que beaucoup aussi se sont trompés. Dans le livre des actes, au chapitre 13, « Oh ! » dit ici, le rabbin s'il dit, « Jésus » Quand ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole effectivement de l'Écriture se référait à 100% au Seigneur Jésus. Pensez-vous que Dieu vraiment est un Dieu qui dit les choses sans savoir ? Avant même que le Messie entrait en scène, c'était écrit dans l'Ésaïe, en 49 et en 42. Regardez très bien. Or en fait la dispensation-là était simplement, quand il venait, il venait pour Israël, il n'est pas à la génération. Mais il a dit, j'ai été établi. Ah, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous offre, il n'est pas à la génération. Pour être la lumière des nations, c'est vrai, non ? Et porter mon salut jusqu'aux extrémités. Mais il est mort, Israël ! Il est mort là, on s'est venu là, ressuscité là, et là il est monté. Alléluia ! Et il est fait porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus l'Église, il revient dans l'Esprit pour être dans ses serviteurs. C'est pourquoi pour les nations, il fallait un ministère. Comme si le William Branham, ou le ministère de Fils de l'Homme, s'est manifesté. William Branham n'était pas le Fils de l'Homme. Mais le ministère, c'est pourquoi avec le discernement, pour montrer que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il continue à servir et à prier ses l'évangé. C'est là la invitation maintenant, le Fils de l'Homme parmi les nations. Jamais dans la forme de la chair, mais dans le ministère spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, qu'est-ce qui a les oreilles ? Entendre ce que l'Esprit dit aux Églises, mon frère et ma sœur, sauter les traditions dans lesquelles on vous a enfoncés, mais là il fait cette inquiète, non, je ne le suis pas, mais mon ministère de la Bible, j'ai été établi pour être libéré des nations, ça, Dieu l'a donné. Et s'il a donné que je ne suis pas l'Église, mais lui il est l'Église. Et il ne veut pas être la chair comme moi, mais l'Esprit est là, pour conduire le peuple de Dieu. Amen.